Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, on va parler d'une chose, c'est comment on va pouvoir analyser ces parties de golf. Parce que c'est vrai qu'en général, on joue une partie de golf, on fait 18 trous, 9 trous, tout dépend de chacun. On finit au 19e trou avec les copains et souvent, on se refait toute sa partie, chacun raconte sa partie. L'autre n'en a rarement quelque chose à faire d'ailleurs, mais on raconte toute sa partie, tous ses coups, le détail, etc. Alors après, oui, ça peut être intéressant quand vous avez fait un Eagle, un 3 en 1, de le raconter, de se faire mousser un petit peu. Mais au final, déjà, ça intéresse peu l'autre. Et en plus de ça, ça a peu d'intérêt pour vous. Donc du coup, bon, ça fait partie du charme quand même du golf. Il ne faut pas se leurrer, on est tous pareils. Moi, le premier, on le fait tous. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un temps d'analyse de sa partie pour pouvoir en retirer des choses. Pourquoi analyser sa partie ? C'est vrai que déjà, vous allez pouvoir mettre en avant vos points forts, vos points faibles. Alors, mettre en avant les points faibles, non, mais mettre en avant les points forts et identifier vos points faibles. Vous allez aussi mieux vous connaître parce que forcément, si vous analysez bien vos parties, vous allez savoir un peu votre style de jeu, là où vous êtes bon, là sur quoi vous pouvez vous appuyer dans les périodes, dans les moments un peu difficiles. Donc du coup, c'est vraiment important de bien se connaître, surtout au golf. Ça va vous permettre aussi de révéler certains points d'attention. Je prends des exemples, mais si vous vous rendez compte que vous avez toujours un coup de mou aux alentours du 14e trou, il va falloir peut-être trouver un point d'attention sur l'alimentation, sur l'hydratation. Et donc effectivement, ça va vous faire mettre en avant ces choses-là. Et sur les prochains parcours, vous aurez ces points d'attention à ne pas oublier. Ça vous permet aussi de bien orienter votre entraînement parce que, alors après, même si vous faites des parcours tous les jours et que vous ne passez pas beaucoup de temps à l'entraînement, sur le parcours, le parcours peut être aussi un parcours d'entraînement. Et dans ce cas-là, quand vous analysez une partie, vous pouvez orienter mieux votre entraînement, savoir sur quel type de coup vous allez vous entraîner, sur quel type d'attitude vous allez vous entraîner, sur quel aspect physique vous pouvez vous entraîner. En fait, il y a pas mal de choses. Et donc dans ce cas-là, effectivement, orienter son entraînement, c'est du mieux qu'on peut pour être le plus vite performant, c'est quand même idéal. Et aussi, je trouve qu'il y a un intérêt à analyser sa partie dans le sens où vous pouvez évaluer le travail que vous avez effectué. C'est-à-dire que je pense que là, on va sortir d'une période un peu hivernale où logiquement, vous avez un peu travaillé sur un secteur de jeu, sur un secteur de la performance. Et de pouvoir l'évaluer, c'est bien pour savoir si ça a été bien fait, si ça a été pas bien fait. Qu'est-ce qui a manqué à ce moment-là ? Est-ce que les consignes n'ont pas été bonnes ? Est-ce que la quantité d'entraînement n'a pas été bonne ? Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles des choses ne peuvent pas fonctionner. Donc dans l'analyse de partie, effectivement, ça, vous allez pouvoir l'évaluer. C'est, à mon avis, une chance et vraiment important. Pour moi, dans l'analyse de partie, il y a quatre aspects à mettre en avant. Il y a un aspect mental, il y a un aspect physique, il y a un aspect stratégique et un aspect technique. Et donc, dans tous ces aspects-là, vous allez pouvoir vous poser des questions pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc derrière, dans chaque aspect, ou peut-être que dans un aspect, ou peut-être que dans deux aspects, je ne sais pas, mais vous aurez des choses à travailler certainement parce que le jour où vous avez tous ces aspects parfaits, logiquement, vous n'écoutez plus mes podcasts d'ailleurs, et vous allez être à d'autres endroits et vous allez être stratosphérique d'ailleurs. On va commencer un peu sur le côté mental. J'aime bien commencer, alors je n'ai pas forcément, finalement, de préférence sur les quatre, mais on va commencer par l'aspect mental. Et effectivement, on va se poser des questions après sa partie. On va pouvoir se poser des questions. On va voir, est-ce que ma partie, comment a été ma partie d'un point de vue psychologique ? Alors, du coup, est-ce que je suis resté assez neutre pendant toute ma partie ? Quand je parle d'être neutre, c'est vraiment d'avoir une attitude assez linéaire, de ne pas avoir d'excès d'énervement et d'excès d'euphorie non plus. Donc, avoir quelque chose d'assez neutre, après chaque coup, est-ce que j'ai une réaction assez neutre ? Comment j'ai été, finalement, pendant ma partie ? Est-ce qu'il y a un coup ou il y a eu un trou qui m'ont énervé, qui m'ont mis dans un état un peu difficile à récupérer ? J'ai mis plusieurs trous à revenir. Est-ce qu'au contraire, j'ai eu une montée d'adrénaline parce que j'ai rentré un chip fabuleux et le coup d'après, j'ai eu du mal aussi à me remettre dans la partie. Est-ce que j'ai été concentré sur tous mes coups que j'ai exécutés ? À chaque fois que j'ai exécuté un coup, est-ce que j'étais bien concentré sur ce que j'avais à faire ? Sur ma routine, sur mon drill un peu dans le coup d'essai ? Est-ce qu'au moment où j'étais devant la balle, j'étais vraiment dans ce que je devais faire ? Est-ce que j'ai réussi à rester, par exemple, dans le moment présent, entre chaque coup que j'ai joué ? Est-ce que je ne me suis pas projeté en disant « Oh tiens, ce coup-là, je vais prendre ce club-là, je vais le faire comme ça, etc. » alors que je ne suis pas encore arrivé sur ma balle ? Ou à l'inverse, est-ce que je n'étais pas en train de ressasser le coup que je viens de faire ? Tout ça, déjà, c'est des questions que vous pouvez vous les poser. Et je pense que vous avez déjà forcément des choses à améliorer dans ces choses-là. Est-ce que j'ai bien exécuté ma routine à chaque coup ? Une routine, comme on l'a dit dans un podcast précédent, mais c'est quelque chose de très similaire à la seconde près. Donc, je pourrais limite me chronométrer ou quelqu'un me chronomètre, mais est-ce que je fais à chaque fois exactement la même chose ? Et ça, ce n'est pas évident à faire, c'est quelque chose de compliqué. Est-ce que j'ai réussi à positiver, à me féliciter régulièrement ? Alors, pas en allant dans l'euphorie non plus, mais positiver des coups en se disant « Ok, le contact n'est pas parfait, mais par contre, je suis content, je l'ai mis exactement où je voulais, etc. » Il faut réussir à toujours trouver le côté un peu positif du coup que vous avez fait, même si, effectivement, il y a des fois des coups ratés, mais on peut toujours essayer de positiver au maximum. Et quand vous arrivez exactement à faire ce que vous avez envie de faire, là, il faut savoir se féliciter en se disant « Waouh, là, j'ai vraiment réussi à faire ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu, et du coup, je suis assez content de moi. » Et surtout, une question aussi qu'il faut se poser, c'est à la fin d'une partie, « Mais est-ce que j'ai pris du plaisir ? » On joue au golf, on joue, donc on joue, le jeu, le jeu, c'est du plaisir. Si à la fin de la partie, vous ne pouvez pas vous dire « Oui, j'ai pris du plaisir », dans ce cas-là, il faut tout de suite remettre des choses en question parce qu'il faut prendre du plaisir. Donc, vous voyez, sur l'aspect mental, finalement, il y a déjà pas mal de questions que vous pouvez vous poser. Et je pense qu'il y a déjà des choses où vous pouvez vous dire « Tiens, ouais, effectivement, là-dessus, j'aurais pu être meilleur, etc. » D'autant plus que ce que je vous ai dit, ce n'est pas exhaustif. Je pense qu'il y a encore 40 000 questions, encore plus à se poser. On peut aller encore plus dans le détail, selon aussi votre façon de faire et votre niveau. Mais on pourrait partager encore sur d'autres questions à se poser. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des suggestions ou même si vous avez des questions, en se disant « Ouais, bon, moi, il y a des choses au niveau mental où je ne suis pas à l'aise. Quelles questions je pourrais me poser, etc. ? » Et moi, j'essaierai de vous aider avec grand plaisir. Donc, voilà sur l'aspect mental. L'aspect physique, forcément, quand on joue au golf, quand on fait le mouvement, on a besoin de prendre soin de notre corps parce que c'est notre corps qui gère tout ça. Et donc, du coup, l'aspect physique est primordial parce que si je n'ai pas de physique, je ne vais pas faire mes 18 trous, je ne vais pas faire 9 trous, je vais avoir un moment de fatigue et ça va être compliqué. D'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent, quand je n'ai pas fait un parcours depuis longtemps, la fin de parcours est toujours compliquée. Physiquement, je parle. Même si je m'entraîne beaucoup au niveau cardio, je fais quasi du sport tous les jours. Mais pour autant, le golf, c'est un sport différent. Donc, forcément, quand on n'a pas l'habitude de le pratiquer, quand on ne le fait pas régulièrement, on peut arriver à des problèmes physiques. Donc, les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est déjà, est-ce que je suis fatigué à la fin de mon parcours ? Et quel type de fatigue ? Est-ce que je suis rincé ou pas ? Est-ce que c'est une bonne fatigue ? Déjà, ça, c'est une première question. Après, est-ce que j'ai des douleurs ? Est-ce que j'ai des douleurs musculaires ? Est-ce que j'ai des douleurs articulaires ? À quel endroit je les ai ? Et si je les ai à ces endroits-là, est-ce que j'ai déjà des problèmes, des antécédents là-dessus ? Ou est-ce que mon swing me fait faire un mouvement qui fait que ça peut être me créer des douleurs ? Il faut effectivement creuser parce que des fois, ça peut être juste des blocages articulaires. Et donc, dans ce cas-là, un ostéo peut vite vous remettre en place et vous n'avez plus de douleur, etc. Mais ça, il faut se poser des questions. Parce que forcément, si vous avez des douleurs, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bien, qui ne fonctionne pas bien, soit au niveau du corps, soit au niveau de votre mouvement. Et sur du long terme, ça peut casser et avoir des moments d'arrêt un peu plus longs. La question aussi que vous pouvez poser, c'est est-ce que vous avez eu un coup de mou pendant votre partie ? Est-ce qu'entre le 12 et le 15, il y a eu un petit coup de fatigue ? Un petit coup de moins bien ? Des coups un peu moins bons ? Un petit peu moins de lucidité ? Et ça, du coup, derrière, la question qui s'ensuit, c'est est-ce que je me suis bien alimenté ? Est-ce que j'ai bien bu ? Parce qu'il faut boire régulièrement, il faut manger régulièrement sur un parcours. Mais il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il ne faut pas attendre d'avoir faim pour manger. Ça, c'est aussi, on fera un podcast là-dessus sur la nutrition, un de ces quatre. Mais effectivement, c'est ces questions-là. Et si à un moment, vous trouvez que vous avez eu un coup de mou, la prochaine fois, il faut peut-être mettre plus d'attention sur l'alimentation, sur l'hydratation. Si vous avez pris des mauvaises décisions aussi en fin de parcours, la mauvaise décision, ça peut être un manque de lucidité dû à un manque d'hydratation. Le cerveau fonctionne beaucoup avec de l'eau. Donc voilà, tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous poser aussi comme question si vous étiez à 100% de votre forme pendant tout le parcours ou pas. Est-ce que vous avez eu chaud ? Est-ce que vous avez eu froid ? Parce que ça aussi, c'est des questions. Je prends l'exemple en hiver. Si vous avez froid, vous allez consommer plus d'énergie. A l'inverse, si vous avez l'été, vous avez trop chaud. Vous allez perdre beaucoup plus d'eau. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez été essoufflé aussi pendant le parcours ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes retrouvé un peu essoufflé ? Dans ce cas-là, il faut se poser des questions de préparation cardio, physique, etc. Mais voilà, toutes ces questions-là sont importantes parce qu'effectivement, je pense à essouffler. Mais si vous êtes essoufflé derrière, à l'adresse, vous n'êtes plus du tout dans les mêmes conditions pour jouer le coup. Donc c'est important d'essayer d'avoir les bonnes conditions physiques pour ne pas être essoufflé au bout d'un moment, etc. Donc ça, c'est l'aspect physique. Pareil, je pense qu'il y a encore plein d'autres questions, mais déjà, c'est des petits points d'éveil sur lesquels vous pouvez vous poser des questions et déjà analyser un peu votre partie et voir si vous n'avez pas eu à rater là-dessus. Après, il y a deux autres points qui sont la stratégie et la technique. La stratégie, alors vous allez pouvoir poser déjà, est-ce que vous avez respecté votre plan de jeu ? Vous aviez décidé de faire une partie plutôt offensive, à attaquer tous les drapeaux. Est-ce que vous avez respecté ça ? Ou au contraire, de temps en temps, vous avez joué un peu défensif et que vous n'avez pas respecté votre plan de jeu ? À l'inverse, vous avez décidé de jouer tous les milieux de green pendant tout le parcours. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas retrouvé un peu attiré par le mât et que finalement, vous êtes allé chercher le mât et là, erreur, etc. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Est-ce que vous avez respecté votre plan de jeu ? Déjà, est-ce que vous aviez un plan de jeu en plus ? Parce que souvent, on n'a pas de plan de jeu. On arrive sur le parcours, on ne se pose pas de questions. Mais pour autant, un plan de jeu, ça peut servir quand même. Donc, est-ce que ce plan de jeu, vous l'aviez ? Est-ce que vous l'avez respecté ? Derrière, est-ce que vous avez, sur chaque coup, pris les bonnes informations ? Et pris toutes les informations ? Les distances, les lyes, le vent, l'humidité, la température, les points de chute pour des approches ? D'ailleurs, sur les approches, est-ce qu'à chaque approche, vous allez voir sur le green ce qui se passe ? Parce que si vous allez identifier un point de chute, mais forcément, votre balle derrière va rouler. Si elle roule, le dénivelé, donc la pente du green va être importante. Est-ce que vous allez voir tout ça ? Est-ce que, quand vous petez, vous prenez en considération, effectivement, les pentes ? Est-ce que vous allez voir les pentes dans tous les endroits nécessaires pour avoir la bonne lecture ? Est-ce que vous prenez en compte le grain ? Il y a pas mal de choses, en fait, dans les informations qu'il faut prendre. Est-ce que, déjà, vous le faites ? Si vous ne le faites pas, ça, ça peut être un point de travail. C'est un point d'éveil à se dire, ah ouais, non, au niveau des informations, je suis complètement à la ramasse. Je ne prends pas les informations. Quand je fais une attaque de green, je ne prends que mon mât. Ouais, d'accord, mais il faut peut-être prendre l'entrée et le fond green, pour savoir quelle marche d'erreur j'ai aussi. Et ça, j'ai envie de dire, même les bons joueurs, aujourd'hui, ne le font pas tous. Hier, j'étais avec un très bon joueur. Il prend toujours, quand il prend la distance, il prend le mât. Non, il faut avoir le réflexe de prendre l'entrée de green, il faut avoir le réflexe de prendre le fond de green, pour savoir quelle marche j'ai, etc. Parce que si je prends le mât à chaque fois, je ne vais pas à chaque fois planter le mât. Et s'il suffit que je sois un peu court et que je ne m'étais pas rendu compte que le drapeau était vraiment entré de green, je ne vais pas être sur le green. Et dans ce cas-là, je vais avoir un coût différent. Je vais avoir une approche à faire, etc. Donc, tout ça, c'est des choses, effectivement, sur lesquelles vous pouvez, à mon avis, vous améliorer et y apporter un peu plus d'attention. Les choix stratégiques aussi. Est-ce que vous avez fait toujours les bons choix stratégiques ? Les bons choix de trajectoire ? Les bons choix de type d'approche ? Approche roulée, approche levée ? Les putts aussi ? Est-ce que vous avez fait les bons choix stratégiques ? Est-ce que vous avez attaqué vos petits putts ou pas ? Est-ce que vous voulez long putts, vous vous êtes laissé toujours dans une zone pour avoir un deuxième putt facile, etc. Dans les choix de club aussi, est-ce que vous avez toujours pris les bons clubs ? Est-ce que vous avez fait des erreurs de club ? Est-ce que, surtout quand on est entre deux saisons comme ça, où on va avoir, du coup, on va gagner petit à petit des distances. Donc, on peut faire des erreurs de club. Prendre des clubs qui nous servaient il y a un ou deux mois, mais qui finalement, maintenant, vont être un peu trop longs. Donc, tout ça, c'est des choses, des questions qu'il faut se poser. Parce que derrière, vous pouvez tout de suite vous dire, non, non, mais là, en fait, aujourd'hui, j'ai été très mauvais sur mes profondeurs. Et je me suis trompé de club beaucoup. Bon, ben, le prochain parcours derrière, c'est, attention, je fais gaffe à ma prise de distance et donc derrière, à mon bon choix de club. Voilà. Et derrière, au niveau de l'analyse des coups que vous aviez à faire aussi, vous pouvez vous questionner. Si vous aviez une mise en jeu sur un dogleg droit et que vous avez décidé de la jouer en fade, est-ce que vous avez mis assez de fade, pas assez de fade ? Est-ce que ça ne valait pas le coup de la jouer un peu plus droite, etc. Donc, voilà, tout ça, vous vous rendez compte. Là, déjà, je vous ai sorti plein, plein de questions et ça me vient au fur et à mesure. Donc, je pense que vous aussi, vous allez pouvoir vous poser des questions par rapport à votre partie et à votre type de jeu, etc. Et par rapport à ce que vous voyez aussi autour, genre, tout ce qu'on se pose comme question, la personne qui joue avec vous, vous pouvez, alors, il ne faut pas l'analyser, mais après coup, vous pouvez vous poser des questions en disant, ben, lui, il a fait comment ? Tiens, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, etc. Et vous vous en inspirez ou au contraire, vous dire, ben, non, c'est surtout ce qu'il n'y a pas à faire. Donc, voilà, analyse stratégique, il y a aussi une bonne partie de questions à se poser. Et après, l'analyse technique. L'analyse technique, je la mets en dernier parce que je pense que c'est, s'il y en a une que vous faites, c'est peut-être celle-là, d'ailleurs. Les trois autres, je pense que personne, il y a peu de monde qui le font. Mais l'analyse technique, ça peut être celle-là que vous faites. Alors, déjà, la première question qu'il va falloir vous poser, c'est, quelle a été votre trajectoire du jour ? Ok, pendant tout le parcours, j'ai envoyé que des légers hooks. Hook, ok, très bien, c'est important de le savoir parce que, ok, j'envoie des légers hooks, j'ai pas réussi à le contrer. Derrière, quand vous allez aller décrasser au practice ou le lendemain quand vous allez aller au practice, vous saurez que vous étiez en hook, donc il va falloir travailler sur ça. Le hook, ça peut être une histoire, alors, si la balle démarre sur la cible et qu'elle tourne à gauche, c'est une histoire, à mon avis, de chemin de club ou de centrage. Et dans ce cas-là, vous allez travailler avec votre pro ou travailler un peu par vous-même pour essayer de trouver des solutions. Voilà, je prends un exemple, mais de savoir la trajectoire que vous aviez aujourd'hui, c'est intéressant pour derrière le travailler. Si c'était que des traits, bravo, restez là-dessus, c'est idéal. Ce qui est important aussi de notifier, c'est quel a été votre meilleur coût de la journée ? J'aime bien ça. Alors là, on pourrait le mettre aussi dans l'aspect mental, mais c'est toujours bien, à mon avis, à chaque partie, de retenir le meilleur coût de votre partie. Vous avez toujours eu un bon coût. Tout le monde, même si la partie a été catastrophique, il y a toujours un bon coût. Et dans ce cas-là, retenir ce bon coût et se le remémorer, c'est toujours une bonne chose. C'est une aparté un peu technique mentale, ça, finalement. Le raté du jour aussi. Alors, quand je mets raté du jour, c'est avec un S même. Quel était vos ratés du jour ? Ok, j'ai raté tous mes greens à gauche, j'ai raté tous mes greens à droite, j'ai raté tous mes greens courts, tous mes greens longs. Effectivement, ça, déjà, ça va derrière vous donner une indication. Vous ratez tous vos greens courts. Ok, est-ce que c'est un problème de choix de club ? Non, j'avais les bons choix de club. Bon, c'est un problème de contact. Ouais, c'est un problème de contact. Donc, il va falloir aller travailler le contact et travailler ce problème-là. Voilà, il y a pas mal de choses là-dessus, mais les rater, c'est bien de les savoir. Et les analyser derrière pour essayer de les minimiser par la suite. Après, vous allez effectivement prendre un peu par rapport à vos stats. Alors, on fera un podcast sur les stats, mais juste les stats que vous connaissez à mon avis tous. Les greens en régulation, le nombre de putts, les mises en jeu, le nombre d'approches putts, la dispersion, la distance au premier putt. Tout ça, c'est des stats qui, à mon avis, sont importantes derrière parce que ça va vous donner des informations et aussi des axes d'entraînement. Je prends un exemple, mais bon, alors l'exemple tout simple, vous êtes plutôt un bon joueur et vous avez envoyé 38 putts. Ok, alors ce n'est pas le tout de savoir que vous avez envoyé 38 putts. Ça ne veut pas dire que vous puttez mal, forcément, et que c'est ce qu'il faut travailler. Derrière, il faut aller chercher quand même la distance du premier putt. Parce que si vous avez envoyé 38 putts, mais que finalement, tous vos premiers putts étaient à plus de 20 mètres, ce n'est pas si déconnant que ça, finalement. Parce qu'à plus de 20 mètres, prendre seulement deux fois trois putts, ce n'est pas catastrophique. Donc, dans ce cas-là, le problème, il n'est pas au putting. En fait, il est plutôt au niveau de la dispersion et qu'il faut se mettre plus près des drapeaux. Donc voilà, ça veut dire que finalement, toutes les statistiques, elles vont un peu s'embriquer ensemble. Mais derrière, ils vont vous donner quand même des indications. Les mises en jeu, effectivement. Alors, les mises en jeu, vous avez raté 10 fairways sur 14. Ok, super. Vous les avez ratés où ? Tous à gauche. Bon, déjà, vous savez qu'il y a un problème là-dessus. Sur les mises en jeu, vous les ratez à gauche. Vous savez qu'il y a un problème et qu'il va falloir travailler ça. De quelle manière vous ratez à gauche ? Est-ce que c'est indirecte gauche ? Est-ce que c'est une balle qui tourne à gauche ? Pareil, tout ça, vous allez le décortiquer. Mais derrière, vous pourrez orienter votre travail technique et votre décrassage. Et vous aussi, vous pourrez orienter vos prochains cours avec vos pros. En lui disant clairement, en arrivant en disant, ok, les dernières parties que je fais, 50% de mes coups sont à gauche. Ok, très bien. Ils y vont comment à gauche ? Ils tournent à gauche. Ok, très bien. Bon, déjà, le pro derrière, il va acheter un coup d'œil, mais l'analyse va être beaucoup plus rapide. Pour moi, c'est des choses qu'au niveau aspect technique, n'hésitez pas de le noter au fur et à mesure sur le parcours, les stats, le noter au fur et à mesure, ou sinon, quand vous faites le bilan à la fin, de bien reprendre le trou par trou. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent au golf, et on est tous un peu pareil, il suffit de rater le dernier putt au 18, un putt d'un mètre, et vous allez dire, non, mais j'ai putté comme une sabbatte. Parce qu'on reste souvent sur la dernière impression, et cette dernière impression est souvent pas la bonne. Parce que c'est pas parce que vous avez raté votre dernier putt au 18 d'un mètre que vous avez putté comme une chèvre, parce que souvent, finalement, le reste a été plutôt bon, et c'est juste ce putt-là que vous avez raté, mais parce que vous n'avez peut-être pas pris le temps de prendre les bonnes informations, ou parce qu'il y avait du monde sur la terrasse au clubhouse qui vous a mis un peu de pression, et dans ce cas-là, c'est plutôt un problème psychologique, mental, etc. Donc, ne restez pas sur vos dernières impressions, et c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser la partie du 1 au 18, et même dans la partie, n'hésitez pas à analyser votre préparation de partie avant. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller vous échauffer au practice ? Parce que souvent, si vous n'allez pas au practice, les premiers trous ne vont pas être bons, c'est normal, c'est votre échauffement. Donc, il faut aussi admettre ces choses-là. Si vous avez fait une bonne séance d'échauffement, dans ce cas-là, vous pouvez analyser clairement votre partie, et en ressortir vraiment des informations claires et précises qui vont vous servir pour le futur. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que ce soit sur l'aspect mental, l'aspect physique, technique et stratégique, pour pouvoir analyser vos parties, et pour derrière, vous améliorer, et mâcher le boulot de votre pro, si vous allez voir votre pro, ou mâcher le boulot de vos entraînements qui vont être du coup déjà en gros faits, vous n'aurez même plus à réfléchir, vous saurez sur quoi allez vous entraîner, parce que vous aurez bien analysé vos parties, et au moins, vous n'irez pas vous entraîner sur des choses que vous aimez, où vous êtes finalement déjà bon, mais comme vous aimez, vous y allez, alors c'est bien, vous renforcez ces forces-là, mais vous en délaissez complètement ce que vous n'aimez pas, où vous n'êtes pas bon, et à chaque fois, vous allez râler sur le parcours, parce que vous n'allez pas arriver ces shots-là, et vous n'allez pas être performant dessus. Donc, c'est dommage à mon avis. C'est pour ça qu'une analyse de parties, à mon avis, elle est nécessaire et importante. Pour rappel, vous pouvez m'offrir un café toujours avec le lien et en description du podcast. Vous allez aussi, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour ces podcasts. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à vous abonner pour ceux qui peuvent s'abonner. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à aller sur Instagram, R1 Golf Pro, et me suivre sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis un bon golf, et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501